bonjour à tous c'est Justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble une recette de carrés au spéculoos et au chocolat blanc alors ils ont une texture un petit peu de brownies de blondies si vous connaissez ils sont très fondants et le goût du spéculoos avec le chocolat blanc c'est un pur délice je vous conseille de tester avec modération bien sûr je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo et Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord on commence par faire fondre le beurre au micro-ondes, alors attention de ne pas le faire trop chauffer. On laisse refroidir, puis dans un saladier on verse le sucre blond, on ajoute le beurre fondu et les graines de la gousse de vanille préalablement grattées. On fouette alors avec le batteur jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis on incorpore le jaune d'œuf, l'œuf entier et l'extrait de vanille. Et on fouette à vitesse élevée pendant environ 3-4 minutes pour obtenir une préparation un petit peu mousseuse et qui blanchit légèrement. On ajoutera ensuite la pâte de spéculoos, puis on fouette jusqu'à obtenir une pâte homogène et brillante. On incorpore ensuite la farine, la levure chimique et la fleur de sel. Et on mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène un petit peu compacte, c'est tout à fait normal. On met de côté. Puis on prend les pistoles de chocolat blanc et à l'aide d'un grand couteau, on les détaille en pépites un petit peu grossières. Voici ce qu'on en obtient. On ajoute alors environ les deux tiers des pépites de chocolat blanc à la pâte. On mélange pour bien les incorporer. La pâte est prête. On prend alors un moule carré de 18 cm de côté, préalablement beurré puis chemisé de papier cuisson au fond et on y verse la pâte à l'intérieur. On la répartit bien dans le fond en lissant avec une spatule. Puis on parsème le tiers de pépites de chocolat blanc restant à la surface du gâteau. Le gâteau est prêt pour la cuisson, on préchauffera alors notre four à 180 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 20 à 22 minutes. A la sortie du four on laissera complètement refroidir dans le moule. Puis on démoule et on découpe en carrés, alors ici pour ma part j'ai réalisé 9 portions. Et je vous conseille d'utiliser un grand couteau avec des dents pour plus de facilité à la découpe. On réservera tous les carrés sur un plat de présentation avant de déguster. Et sachez qu'on peut les conserver pendant environ 6 jours dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité. Et voilà la recette est terminée, bonne dégustation ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mes petits carrés spéculoos chocolat blanc sont terminés, n'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager, envoyez-moi vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes, prenez soin de vous ! ... ...